Avant, après. Entre temps, une toute jeune start-up de 2 ans est venue fixer ses cadenas partagés à destination des vélos. Ces drôles de gros oeufs gris envahissent la ville depuis quelques jours. Accrochés au potelé, ils seront 850 dans toute la cité d'ici au 1er juillet. On assemble la partie du cover électrique qui va servir de moteur à la cocavant. Et on teste que le U soit bien fluide dans le cadenas. S'il devait y avoir un problème, la start-up offre un trajet taxi et rapporte la bicyclette à domicile. Tout est prévu pour le confort de l'usager et le stationnement du vélo en toute sécurité. C'est une moto qui est beaucoup plus lourde qu'un U au vélo, ce qui le rend beaucoup plus solide. Et la deuxième spécificité, c'est que par rapport à un cadenas vélo normal, le plan fait d'un cadenas vélo normal, c'est la serrure. Et nous, il n'y a pas de serrure, c'est votre téléphone qui ouvre le cadenas. Plus d'un tiers des cyclistes se sont fait voler leur vélo une fois dans leur vie. On a un antivol assez costaud, on les met ensemble, on ne les lève jamais hors de vue. Je ne tiens pas à le laisser dehors parce que soit je ne le retrouve plus, soit il est dépouillé. Voilà, donc effectivement, ça pourrait être intéressant. Les 15 premières minutes sont gratuites, ensuite c'est 15 centimes par 24 heures ou 10 euros par mois. 1500 stations devraient être déployées dans toute la métropole d'ici à la fin de l'année, ce qui évitera d'attacher son vélo à n'importe quel mobilier urbain.